Oui, allô ? Allô ? Oui, allô, j'ai vu votre agence sur le bon coin. Oui. Oui, apparemment votre fils vend un Pokédex. Oui. Donc j'ai envie d'attraper des Pokémon, j'ai envie de partir à l'aventure et je voulais savoir si c'était possible de l'avoir. Qu'est-ce que vous dites là ? J'aimerais partir à l'aventure, attraper des Pokémon, donc j'aimerais que... Je voulais savoir s'il y avait moyen d'avoir ce Pokédex. Vous habitez où ? Donc moi, je suis à Punay. Punay, excusez-moi, j'ai mal... J'ai un déplace à là-bas. Comme j'ai vu qu'on a l'aventure, elle a passé de l'aventure. Donc il faut l'envoyer par envoi ? Non, mais moi j'aimerais bien l'avoir. Votre fils est là ? J'aimerais l'avoir au téléphone pour voir... Oui, mais lui, il est à l'école, par contre, peut-être ma fille. Mais pourquoi il est à l'école alors qu'on est le 1er juillet ? Non, mais il finit l'école que ce soir, lui. D'accord, je pourrais avoir la fille, s'il vous plaît. Vous lui faites un bisou quand même, parce que à ce soir-là, enfin, moi le 1er juillet, ça fait presque à moi que je suis en vacances. Attendez, je vais avoir aussi une blune. Dépêchez-vous. Je réponds à des messages en même temps. Parle-nous. C'est vrai que le mec, il faut de l'envoyer par envoi. Il a bout. Il a une fille qui arrive. Attends, mais elle va. Le bouc, il est bon. Ta gueule, le biais. Allô ? Oui. Mais non, mais moi je ne sais pas comment ça marche. Mais tu es dit que ce qu'il y a encore. Mais va où il a fait ? Tu me laisses, tu me laisses. Non, c'est bon. Je commence. Vas-y. Mais il sait que c'est dans l'hypocalypse. Ouais, j'ai un Pokédex. Allô ? Allô ? Oui. Oui, il y a moyen. Oui, il veut savoir comment. Viens voir là. Attendez, je ne passe pas à la fille. D'accord. Non, mais vas-y. Tu t'es le grande. Ah, mais arrête tes conneries. Vas-y. Mais explique-y comment ? Allô ? Allô, ma petite ? Non, t'es le cas. Ah, oui ? Oui, j'aimerais avoir le Pokédex de ton frère parce que j'ai envie de partir à l'aventure et capturer Pikachu et tout le tralala. Donc, je voulais savoir si c'est possible de l'avoir. Bah, oui. D'accord. Il y a le prix. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas vu sur le site. Vous le vendez combien, le Pokédex ? Attends, il faut que je te vende. Ouais. Maman ! Il me demande combien tu le vend ? C'est 34,50. 34,50. Combien ? 34,50. C'est trop cher. C'est trop cher. Vous pouvez baisser le prix parce que moi, déjà, je n'ai pas beaucoup d'argent. J'ai tout. J'ai acheté des Pokéballs. Donc là, il me reste un peu... Genre, attendez, je vous dis combien il me reste. 20 euros dans mon porte-monnaie. Vous vous dites combien, là ? Ouais. Donc, j'ai acheté des Pokéballs. Et il ne me reste plus beaucoup d'argent. Donc, je voulais savoir si c'était possible de descendre à... Combien vous avez dit le prix ? Parce que 20 ? 20 euros ? Non, normalement, il est à 34,50. Ouais. J'ai acheté des Pokéballs, il me reste 20 euros. Il y a moyen de le baisser à 20 euros ? Enfin... Oui, mais de toute façon, quand vous allez... D'abord, je vais lui demander parce qu'en plus, il veut se racheter des jeux de... De DS. Ah, de DS. Il joue à quoi sur la DS ? Comment ? Il joue à quoi sur la DS ? Parce que moi, j'ai Nintendo, et si ça vous intéresse, je le vend. Tu sais, là où il faut caresser les chiens, etc. Non, non, ça, il l'a. Lui, c'est plutôt le... Il a racheté un jeu de... Ah, Mario ! Ah, si, c'est sûr, il aime bien Mario. Non, pas Mario. Non, pas Mario. Non, mais dites-nous les jeux, nous, ça nous intéresse, parce que nous, on est des grands fans. Bakugan. Comment ? Comment ? Le jeu de Bakugan. Ah, de Bakugan. Oui, il veut se racheter. Ah, oui, 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 c'est trop bien, ça. Ah ! Mais c'est génial, ce jeu-là, non ? Oui. Oui, d'accord, oui. D'accord, bah écoutez, vous lui direz que c'est un très bon jeu. Mais en plus, il travaille aujourd'hui. Oh, le pauvre. Oh, le pauvre. Donc, je peux lui téléphoner à quelle heure, votre fils ? Alors, lui, il arrive en 5 heures, mais par contre, après, de toute façon, s'il faut l'envoyer, les frais d'envoyer, il y en a au moins pour 5 euros, quelque chose. Il s'appelle Kevin ? Il est en quelle classe ? Il s'appelle Kevin ? Non, il ne s'appelle pas Kevin. Il s'appelle comment ? Comment ? Il s'appelle comment ? Il ne s'appelle pas Kevin ? Non. Il s'appelle comment ? Et, ouais, il s'appelle... Corentin. Corentin, ouais. Et Corentin, il est en quelle classe ? En CM1. Ok, bon, bah, vous lui... Vous lui passez un petit bonjour. Non, mais en CM2. On lui passe un petit bonjour, on essaie de le rappeler pour voir, parce que ça nous intéresse. Vers quelle heure ? Non, mais au pire, de toute façon, il faudra que si vous habitez loin, on est obligé de vous l'envoyer. Oui, oui, il n'y a pas de souci, on comprend, mais c'était juste pour savoir si ça ne l'intéressait pas. J'ai un NintendoG, parce que moi, j'ai un NintendoG, Non, mais il l'a déjà, on a je ne sais pas combien de jeux de... Il a déjà un NintendoG ? Oui. Ah, il a un NintendoG. Ah, je suis jaloux, moi, j'aimerais bien l'avoir. Ah, il a un NintendoG aussi, mais... Ah là là, un NintendoG, mais c'est trop bien, un NintendoG. Non, mais il y a déjà, il ne va pas en avoir de fond. On a la version en collector, avec la pochette en or, et des chiens, des chihuahuas, des dalmatiens, la totale. Franchement, là, il peut... Oui, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est la collecteure. C'est très rare. Oui, c'est la collecteure. On l'a eue en exclusivité sur... Les cartes, elles sont brillantes. C'est des cartes brillantes. Donc, cartes brillantes, quand on est aux primaires, on se la pète. On arrive avec les petites cartes brillantes, les petits copains. C'est avec ça qu'il faut avoir plein de petites copines, à l'époque. Ah, si tu savais. Je ne sais pas. Grâce à ça, j'ai réussi à choper une petite minette dans les toilettes. Je ne vous dis pas. Je vais vous montrer ma petite carte. Allô, allô ? Oui. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que madame, on va rappeler Corentin tout à l'heure, pour savoir, pour son Pokédex. Parce que là, je vois avec le professeur Chen, tout ça, pour qu'on essaie d'acheter le Pokédex. Parce que là, il nous manque quelques Pokéballs, quelques potions. et on va acheter 2-3. Tu as acheté 3 potions ? Moi, il me faut des rappels, parce que mes Pokémon, des fois, des fois, elles meurent. Bon, ok, d'accord. On va vous rappeler tout à l'heure pour le Pokédex. Merci madame. Bonsoir, merci. À la prochaine. À la prochaine. Et l'aventure commence. Là, il y a 30 minutes. Venez patienter. Bah, on fait ça. Allô ? Allô, allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est en Coréol. Qu'est-ce que vous voulez ? Je pourrais juste, si tu peux savoir, si je pouvais avoir une de mes collègues, s'il vous plaît. Qui c'est que vous voulez voir ? Marie-Christine ou Jocelyne ? Oui, je voudrais avoir Jocelyne, s'il vous plaît. Jocelyne, on t'appelle. Qui c'est qui appelle Jocelyne, là ? Euh... C'est moi, là. Bah, oui, c'est moi, justement. Vous dites que c'est son mari. Son mari ? Je le croyais au pays, à boire le warm, là, il n'était pas au pays. Non, non, je suis un copain, vous ne quittez pas. Un copain. Jocelyne, il est un copain à toi. Où c'est qu'elle est à toi que je vais la chercher ? D'accord, c'est Jocelyne, monsieur. Comment ça ? Oh, putain. Eh, les gars, vous voyez que je suis... Attendez, attendez. Je suis trop mal, au-dessus. Ah ouais, attendez, on cote le micro, on cote le micro. On cote le micro, on cote le micro. Allô, allô ? Qui c'est qui m'appelle ? Oui, Marie-Christine ? Oui, non, Jocelyne, Jocelyne. Ah, Jocelyne, oui, pardon. Oui ? C'était pour savoir, je t'ai vu l'autre fois, je me baladais en ville, et je t'ai vu avec tes jolis cheveux, etc. C'était pour savoir si, éventuellement, on pouvait se revoir, etc., non ? Eh, tu dois te tromper. J'ai pas de cheveux, j'ai la coupe ouasée, là. Oui, oui, oui. J'ai vu tes jolis jambes, etc., et je me demandais à quelle heure elle s'ouvrait, quoi. À quelle heure quoi, s'ouvrait ? Non, mais non, mais en gros, c'était pour savoir si éventuellement, si on pouvait se revoir, parce que je t'ai vu passer, puis tu étais plutôt belle, on peut se l'avouer, etc. Et toi, est-ce que tu es un beau jeune homme ? Vous voulez que je me décrisse un peu physiquement ? Bah, écoute-toi, petit, petit, là. D'accord, alors moi, je suis blond, je fais en... J'ai les yeux bleus. Oh, mais c'est no fake. Je fais un mec... Non, c'est un fake. Non ? Bon, je suis pas très musclé, mais je suis en train de faire la musculation. Je pèse 65 kilos, 1m84. Et vous savez qu'il pèse 65 kilos, le petit gazon, il veut venir manger au clime. Je suis pas un petit garçon, madame ? Toi, t'étais en fake, mais tu fais bien rire, quand même. Oh, bien. Hein ? Allô ? Oui ? Oui, allô ? Oui ? Oui, 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 oui. Madame ? Allô ? Oui ? C'est pas mal, là. Y'a de la foutue sur la ligne. Oui, madame ? Oui ? Oui, sinon... Attends, je vais vous passer le patron, parce que vous me fatiguez, là. Comment ça, je vous fatigue ? Non, mais vous rigolez ou quoi ? Attends, c'est n'importe quoi. Madame ? Allô ? Qui c'est que vous êtes, là ? On bête la famille. Oui, mais je me suis trompé. Je ne voulais pas Jocelyne. Je voulais marrer Christine. Je me suis trompé dans les personnages. Non, 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 non. Vous allez arrêter vos canuts, là, aux autres canuts, et vous appelez la famille. J'aime pas ça du tout. Tu me racontes, là. C'est pas la put***. Tu peux le fake, mon foin. Tu peux le fake, monsieur. Vous êtes un troll. Tu peux le fake, hein. Je vais envoyer la famille. Bon, c'est pas le tout, mais... Non, mais... Non, mais c'est un fake. C'est pas possible. Donc, en fait, c'est apparemment, c'est un wesh qui joue à Dofus. On pourrait s'en passer pour la police qui l'arrête pour le dire qu'il a acheté des codes. Dofus, j'ai joué un mois. Je l'avais 11 ans. Je connais encore que quelques trucs. Je vais essayer de voir. Alors, attendez, c'est parti. Et dis que tu fais la police qu'apparemment, il a... Une classe sur Dofus. Ouais. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, je suis un cras sur Dofus. C'était pour savoir si tu pouvais jouer avec moi. Comment ? Je suis cras sur Dofus. C'était pour savoir si tu pouvais jouer avec moi parce que je m'ennuie sur Dofus. Qu'est-ce qu'on raconte, là ? T'es qui, t'es qui, déjà, toi ? C'est qui ? Oui, je... Non, mais je suis... T'es bien, Yann ? C'est Yann ? Ouais, Yann. Mais qui t'a donné mon numéro ? Tu te rends pour qui ? Tu t'appelles à 23h, tu déranges toute la famille, là. T'es qui ? Monsieur ? Alors ? Oui ? Oui ? Je suis bien au restaurant ? Oui, oui, t'es au restaurant, oui. C'est pour commander ? Non, 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 monsieur. Ce sont les services d'hygiène, l'appareil. Nous sommes les services d'hygiène. Services d'hygiène ? Écoutez, bon, non, maître. Je vous ai déjà appelé. Je vous ai déjà dit que le règle, vous avez trouvé normal... Ça, c'est... Ah, vous savez, quoi. C'est coronel. On doit passer la semaine prochaine pour inspecter les locaux, monsieur. Non, 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 non. Pour la semaine prochaine, je pars avec mon lama. Mais on est avec votre lama ? Lama. Ah, OK, d'accord. Oui, j'ai... Je vais à Laya. Ouais, c'est ça. Vous partez avec votre lama stico aussi ? Lam stico ? Sur le dos de ton lam stico. Ouais, putain. Qu'est-ce que vous dites ? Ouais, fake. J'ai... J'ai un lama au Pérou. Fake. Je suis pérusien. Fake. C'est ça, fake. T'es qui ? Fake spritin. Vas-y, c'est qui ? C'est qui ? Qu'est-ce que vous racontez, monsieur ? Non, mais t'es cramé. Non, mais t'es cramé. On a clans, 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 C'est qui, comme fourrumeur ? Mike Moraine. Ah, putain, on fait foire. Mais arrête, en plus, à chaque fois, c'est le lama. C'est... Non, mais franchement, il ne faut pas faire de référence au forum si vous voulez faire un fake parce que là, c'est mort. Oui, bah, il y a des lamas au Pérou. Ouais, j'adore l'accent. J'adore l'accent. Putain, merci. N'empêche, le créole de tout à l'heure était un peu exceptionnel. Oh ? Allô ? Allô ? Oui ? Allô, allô ? Allô ? C'est qui ? À qui ai-je l'honneur ? À qui vous avez l'honneur ? Oui. Vous avez l'honneur à... Vous avez l'honneur à un anglais... Enfin, quelqu'un qui parle anglais ? Très bien. Oui, et j'ai une petite question à propos... Parce que j'aimerais bien savoir si éventuellement... Parce qu'on m'a dit que vous étiez prof d'anglais et que j'ai quelques problèmes en anglais, etc. Et puis comme je pars en Angleterre cet été, c'était pour savoir si éventuellement vous pouvez m'aider. Non, mais qui vous a dit que j'étais prof d'anglais ? Moi, personnellement, j'ai tapé sur Internet prof d'anglais réputé. Je suis tombé sur votre numéro. On m'a dit que vous pouviez m'aider. Donc, si éventuellement on pouvait s'arranger, etc. Comment se fait-il que vous avez trouvé mon numéro comme ça ? Sur Internet, je ne comprends pas. Sur un site de pédophilie gay. Sur un site de pédophilie, vous vous meckez de moi, là ? Ben non. Pourquoi on irait vous téléphoner à 23h ? Je ne sais pas, mais la pédophilie, ça ne me connaît pas. Ouais, ouais. On a vu, on a passé sur votre ordinateur. C'est mon travail, c'est tout. Ne vous prenez pas pour de coups, attention. Merci. Mais vous êtes qui, ou juste là ? Parce que vos histoires de pédophilie, c'est quand même des accusations. Très grave. Monsieur. 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 Allô ? Oui ? Vous me prenez pour un con, en fait. Comment ça ? Vous me prenez pour un con. Attention ! Comment ? C'est ce que vous essayez de faire, vous me prenez pour un con, ouvertement. C'est-à-dire ? Vous me dites que votre numéro n'était pas sur un site pédophilie gay, alors qu'il y était. Vous me prenez pour un con. Mais en aucun cas, je n'ai jamais mis mon numéro quand j'allais sur des sites pédophiles. Non, vous commencez à m'énerver là, monsieur. Bien sûr, on est des pirates, on a bien vu vos dossiers. Négolez pas. Bon. Vous voulez quoi ? Premièrement... Je suppose que c'est pour de l'argent, c'est ça ? Oui, exactement. Monsieur, sous l'arbre qui se situe à gauche du panneau de la ville de Jadiel, vous poserait une bourse avec pièce d'or. Vous pouvez pas faire des conneries là. Heureusement, vous pouvez pas faire ça. C'est n'importe quoi. Arrêtez. Fake, 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 fake. Bon, d'accord, fake. En fait, c'est moi la femme africaine. C'est moi la racagne aussi. En fait, vous êtes trois fois chez moi. Vous êtes... C'est...